bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais vous proposer la découverte du plugin vs code d'une extension vs code qui est assez puissante et qui vient un petit peu faire concurrence à toute l'assistance tout le support qu'on peut rencontrer avec un autre idée comme php storm mais dans vs code j'ai nommé temps php est donc récemment pour des raisons pratiques de préférence personnelle etc j'ai basculé de php storm à vs code et j'ai cherché un petit peu un plugin qui me permettait d'avoir les avantages ici de l'idée php storm avec toute son auto complétion la possibilité de réfactor etc en sachant que le plugin de la ravelle officiellement va venir très bientôt je me suis dit tant donné que vs code est quand même un feeling quand même plus rapide plus vif c'était l'occasion un petit peu de retourner sur vs code et pour chercher un petit peu cette assistance quand même globale à php je vois ce plugin là et je suis véritablement conquis par ce dernier donc je l'ai utilisé depuis déjà deux trois semaines au niveau professionnel en sachant que je développe tous les jours des applications en php la ravelle etc donc là on va faire un tour du propriétaire je vais vous montrer qu'on concrètement sur un projet de la ravelle que je viens juste d'installer et bien les gros avantages qu'ils vous proposent donc déjà il faut savoir qu'il faut avoir une extension comme intel defense qui ici est déjà alors si je vous mets extension installé ici j'ai intel defense qui me permet de d'avoir bien toute la partie auto complétion de php etc donc toute une intelligence autour de ce langage là mais en général vous l'avez déjà installé et ce qu'on va voir ici c'est en pêche peste qui vient se greffer dessus donc ici je vais revenir sur mon mon projet et première chose déjà à noter c'est que à partir du moment et c'est le cas puisque c'est une convention quand vous utilisez un framework vous utilisez le psr le psr 4 vous avez déjà beaucoup de choses qui vont venir vous avez la possibilité sur la ravelle de pouvoir créer une nouvelle nouvelle classe en faisant un php artisan donc moi j'ai un alias à make classe et vous mettez votre classe par exemple je vais mettre services et là je vais faire un cru est user action donc ça c'est quelque chose qui fonctionne et si je vais dans la pp j'ai déjà mon dossier services et j'ai à ce niveau là mon plus est user action donc j'ai mon action j'ai ma classe avec mon espèce et un petit constructeur ça c'est très bien mais on n'a pas toujours le terminal sous la main on n'a pas toujours envie d'ouvrir le terminal et parfois on fait juste l'action manuelle comme ceci d'aller dans la pp de faire nouveau dossier on fait un service voilà et à l'intérieur on se crée un dossier qu'on va appeler cru est user action point php automatiquement si vous faites ça et vous respectez les standards les standards top pêche peste va vous créer directement le bon name space avec la bonne classe directement et ceci vaut pour tous les types de classe entre guillemets que vous pouvez avoir avec php si par exemple vous avez une classe abstraite comme par exemple l'abstract repository point php il va vous créer une abstracte classe si vous avez évidemment un user interface point php vous allez être avec une interface si vous créez un trait on va l'appeler user très point php il vous fera un trait et si par exemple pour donner un petit peu plus de consistance à l'exemple je crée un dossier et nul et à l'intérieur je vais créer un nouveau user status et nul point php et bien vous allez avoir ici un énum et le namespace est toujours correct tant qu'évidemment respecte le psr4 mais c'est le cas dans les frames donc ça c'est déjà une très bonne chose ce que vous avez également de très intéressant avec ce plugin c'est que vous le savez peut-être ou pas quand votre framework symphonie ou la ravel génère via une commande de terminale une certaine classe donc nous on va prendre l'exemple des notifications je vais clairement terminale je vais faire un petit php artisan mec notification et je l'appelais sobrement new notification et bien vous avez cette nouvelle classe qui apparaît et cette classe en vérité et bien elle n'est pas créé entre guillemets par magie elle se base sur un modèle qui est un stop et pour pouvoir voir ses stops et éventuellement les customiser chez ce qu'on va faire à l'instant et bien vous pouvez les publier avec un petit php artisans stop point publish et là vous allez avoir un nouveau dossier stubs et à l'intérieur vous avez voulu reconnaissez toutes tous les types de fichiers que vous pouvez générer via votre commande avec la ravelle c'est la même chose avec symphonie ici on va prendre l'exemple qui nous intéresse c'est à dire l'exemple de notification donc déjà il faut savoir que si vous avez bien pour certains types de fichiers comme les notifications créer un nouveau fichier à l'intérieur du dossier notifications belle le plugin va automatiquement le reconnaître et vous créez une véritable une véritable classe notification et si vous voulez par exemple le customiser on va ici mettre plutôt un final final classe parce que vous vous dites que je vais jamais hérité de façon cette notification et bien si j'enregistre et que ici je vais manuellement créer ma notification on va l'appeler par exemple paid order notification point php vous avez automatiquement et bien une classe ici notification qui s'appelle paid order notification et vous remarquez ici le final mais de toute façon il s'inspire des stops puisque vous avez véritablement une vraie une classe notification comme vous pourrez l'utiliser donc ça c'est aussi quelque chose à porter au crédit de ce plugin alors si vous êtes comme moi et que vous utilisez régulièrement surtout vos fichiers le déclar strict types à 1 ce que je vous conseille de faire vous pouvez évidemment aller le l'automatiser dans la création de vos fichiers donc pour ce faire vous pouvez ici ouvrir et bien vos paramètres utilisateurs donc moi je le fais avec un contrôle shift p et à l'intérieur on va aller chercher l'extension en faisant un hâte texte deux points et vous avez ici la yama m pointe en pêche peste est ici vous vous retrouvez avec et bien certains boulet 1 à cocher ou à décocher certaines options pour et bien différentes features que vous propose le plugin mais tout en bas vous avez le strict type ce que vous pouvez utiliser dans les nouveaux fichiers que vous créez donc là je viens de cliquer sur ce fichier est ce que je vais faire c'est revenir ici dans mon service et me faire un update user action point php hélas contrairement à tous les autres fichiers j'ai créé jusque là vous voyez maintenant il va l'affuble et d'un déclar strict types à 1 ça c'est une chose vraiment intéressante qu'on trouve pas qu'on trouve pas nécessairement partout donc à côté de ça si je reviens dans la documentation on a et bien une super feature de auto renaming donc ça vous connaissez quand vous avez créé une classe que vous l'avez utilisé dans un fichier et que vous la renommée eh bien vous aimeriez que ça fasse un petit peu comme un idéal que ça se renomme automatiquement donc l'avantage c'est que ça va être le cas alors je vais m'inspirer un petit peu de ma paye d'order notification ce que je vais faire c'est fermé tous les fichiers revenir juste dans mon web points php et se dire que dans mon welcome là je vais juste faire un hot user pour récupérer l'utilisateur connecté et je vais faire une notification du paid order notification donc jusque là rien d'incroyable j'ai juste utilisé ma notification maintenant ce que je vais faire c'est renommer directement cette classe là je me dis paid order c'est pas non plus terrible finalement pour ma logique procès c'est bien mieux donc là je vais de renommer on voit ici j'ai comme on le voit depuis le début une petite alerte j'ai ma nouvelle classe et si je reviens dans web points php j'ai mon procès de order notification qui a été mis à jour maintenant le nom a été mis à jour dans les autres fichiers ça c'est également quelque chose super utile ensuite à côté de ça vous avez différentes codes actions donc je vais vous montrer vous avez déjà les gifs comme vous pouvez le voir mais vous avez quand même plein de choses sympa je vous laisserai évidemment le luxe d'aller regarder toute la documentation de faire le tour et de regarder toutes les actions qui sont proposés par exemple si je crée on va le faire à la racine de app et un nouveau fichier je vais appeler my classe point php qui va pas faire grand chose mais par contre au niveau d'une fonction qu'on va appeler test on va faire un 10 user et je vais pour les d un petit peu faire un new user je vais également faire un 6 le je vais mettre is log in par exemple et je vais lui mettre trou voilà eh bien l'avantage c'est que si je reviens sur ma classe grâce au plugin tempêche peste là je fais un contrôle shift point virgule j'ai dans mes quick fixe donc dans mes correctifs rapide un admissime dynamique properties et il est assez intelligent pour aller chercher en fait et mettre en place mes attributs dans ma classe donc ça c'est vraiment super à côté de ça vous avez pas mal de fonctionnalités si vous êtes intéressé sur du legacy code et que vous avez par exemple ici on va dire par âme qui est un arrêt qui est fait d'une façon assez vieillotte on l'écrit en général plus trop comme ça vous avez une ancienne façon d'écrire l'arrêt en php et si je me positionne ici que je fais un correctif rapide il va me mettre avec les crochets qui est quelque chose de plus usuel ou alors si vous utilisez date en php que vous souvenez plus trop de quel format correspond à quel rendu vous avez ici une petite aide au niveau du texte et si carrément vous composez votre date vous avez le rendu carrément à droite donc là ça peut vous aider également enfin si on revient sur et bien on veut dire ce code là par exemple et que j'ai envie d'englober ça d'un try and catch vous avez la possibilité de sur un de toutes vos toutes vos lignes de code par info riche une condition donc n'importe quel type de boucle un try and catch un try and catch finally vous faites ici un contrôle shift paix et vous commencez à taper ce round et vous avez alors là c'est très bien français entouré d'un extrait de code et vous pouvez le se rendre avec un try and catch et tout ce que je vous ai énuméré à l'instant là si vous voyez je viens de le faire avec un try and catch je suis libre de faire mon report et c'est si vous préférez par exemple directement l'utiliser on va dire avec je fais un petit sera des je cherche un fort riche là vous avez fort riche vous mettez votre variable et puis vous êtes bon donc voilà pour encore quelques petites têtes quelques petites assistance qui ne sont pas du tout dénuée d'intérêt dans avec ce plugin là donc je vous laisserai le soin après bien évidemment de vous faire à ce plugin que je vous conseille dernière petite chose qui est assez sympa également on va avoir alors on s'est montré tout en bas comme c'est fait par un développeur qui un certain attrait pour la ravelle vous allez avoir également des choses pour la ravelle comme par exemple le de la syntaxe highlighting pour bas ici la 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 et doc dans blade ou alors des choses aussi que je vous ai pas montré comme par exemple ici vous avez l'auto interpolation donc si je me positionne ici et que j'ai ma variable que je vais appeler var et que j'ai marqué et l'eau et que j'ai envie de l'interpeller avec par exemple world donc là je vais marquer word égal world et que vous commencez à le composer comme ceci vous voyez il m'a automatiquement changé mais simple quoi alors c'était world pardon mais simple quoi temps double quoi de façon pouvoir interpeller la variable voilà ça c'est plein de choses sympa qui font que j'ai énormément aimé ce plugin et que je vous le présente aujourd'hui donc sur ce écoutez je vous laisse le tester si vous êtes sous vs code est évidemment faire les retours directement sous la vidéo ou de remercier encore une fois pour le développement et sa maintenance la yama met voilà pour la vidéo écoutez j'espère qu'elle vous a plu je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous dans la prochaine